Le drive c'est un outil complémentaire des magasins de producteurs actuellement, notamment sur la Haute-Vienne. Pour moi le circuit court il permet quand même un contact direct entre le consommateur et le producteur, c'est-à-dire celui qui a quand même en main la matière première et donc qui est quand même en capacité d'expliquer son métier. Pour moi c'est essentiellement de me faire connaître dans la région, dans le département, pour lui c'est son outil le drive fermier, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est une notion d'accompagnement et un peu aussi de facilitateur de projet. Qu'il soit plus dans ses frais à lui que dans les frais de la grande distribution. C'est bon de manger du poisson de mer mais ça se raréfie et du coup là on propose du poisson local. Ça coûte moins cher de faire maison, ça coûte beaucoup moins cher de faire maison. En tout cas il y a un vrai attachement aussi à ce que l'alimentation revienne aussi au cœur des foyers. J'avais un mari et des enfants qui n'avaient pas les légumes. Depuis qu'on fait du local et du bio, les légumes il n'y a plus aucun problème à la maison. Je pense que c'est complémentaire et que ça offre de la visibilité aux produits locaux. Si on consomme plus local, moi je ne donne pas très cher de nos agriculteurs dans 15-20 ans. Il faut inclure nos enfants dedans pour que ce ne soit pas justement un combat mais une super route. Il y a une mission de service public dans le fait de réexpliquer ce qu'est réellement l'agriculture d'un territoire. Générique